Le nouveau programme de l'ensemble Béatus que nous avons la chance de préparer dans cette magnifique abbatiale de la ville d'histoire s'articule autour des répons du compositeur Don Carlo Gesualdo. C'est pour moi un programme exceptionnel pour pas mal de raisons. La première, c'est que l'ensemble Béatus est plutôt attaché au répertoire musical du Moyen-Âge et c'est donc avec un regard très particulier que nous abordons cette musique qui se situe historiquement à la fin de la Renaissance et au début du baroque. La seconde raison, c'est la participation de voix féminines dans ce programme, Marion Delcourt et Esther Labourdette, ce qui est plutôt rare dans les concerts de l'ensemble Béatus. Enfin, le programme est exceptionnel par le caractère unique des polyphonies du compositeur Don Carlo Gesualdo, à la fois ancré dans une tradition ancestrale et pourtant totalement transgressive, avec une palette de couleurs sonores incomparable. A partir des répons de Gesualdo, qui en définitive sont des chants de lamentation, nous sommes remontés aux sources occidentales de ce genre musical, dont nous avons des traces dans les premiers manuscrits de Saint-Martial de Limoges, avec des chants intitulés « Planctus ». Le planctus signi, par exemple, qui date du Xe siècle et qui a un caractère plutôt profane, est une des premières attestations écrites du chant médiéval. Le répertoire grégorien a naturellement sa place dans ce programme, puisque le répons est avant tout un chant de l'office liturgique. Le répons Collegi Rune Pontifices, qui met en scène la condamnation du Christ, est un véritable tour de force narratif, et se rapproche beaucoup, en ce sens, du drame liturgique médiéval. Ce nouveau programme alterne donc entre polyphonie et plein chant, allant du Xe au XXe siècle, sur ce même thème des lamentations, avec quelques détours tout de même, quelques pauses, on va dire quelques couleurs plus lumineuses, extraites du grand répertoire de l'école Notre-Dame. Sous-titrage ST' 501